Re-salut chers amis, ici Tariq de nouveau pour vous parler de votre hébergement et comment installer Wordpress sur son hébergement d'une façon très simple. Alors la première chose à faire c'est évidemment de choisir un de vos noms de domaines sur lequel vous avez un Word, ici vous voyez j'en ai deux, on va installer un blog Wordpress sur thconseil. Alors ici je vais aller chercher le cpanel, ça commence par là et dans le cpanel vous avez ici quelque chose qui s'appelle Softaculous app installer. C'est là qu'il faut passer, vous allez ouvrir Softaculous qui permet d'installer tout un ensemble de choses. Nous ce qui nous intéresse c'est d'installer un Wordpress. Donc je vais cliquer sur Wordpress, voilà. Ici vous voyez qu'il y a déjà des installations Wordpress qui ont été faites et là eh bien je vais juste cliquer ici une fois sur installation et là il me propose de rentrer certains renseignements afin justement de procéder à l'installation de ce Wordpress. Alors on va commencer déjà par la version de Wordpress, je vous recommande ici, à l'heure où je fais cette vidéo, on en est, la dernière version de Wordpress est la 5.7.1. Donc évidemment je vous recommande de toujours prendre la dernière version parce que, ben voilà, parce que les dernières versions sont des versions qui n'ont pas de bug, qui ont été avec des bugs corrigés, etc. L'adresse d'installation, ça commence par un protocole. Le protocole c'est HTTP, c'est HTTPS, c'est avec ou sans W. Aujourd'hui le W n'est plus nécessaire, vous pouvez mettre directement HTTPS, surtout que c'est plus facile à mémoriser. Alors ici il faut choisir un domaine. Alors si je mets thconseil, je peux créer des sous-domaines éventuellement, c'est pas le but de cette vidéo. Je vais donc laisser thconseil et je vais créer un Wordpress dans un dossier. Donc ça sera thconseil.fr slash quelque chose. Ce dossier on va lui donner un nom, ce sera le nom de notre site. Imaginons que notre site ce soit art de la table, par exemple. On va créer dans ce dossier. Notez que le nom du dossier, comme le nom des fichiers, ne contient ni espace, ni accent, ni majuscule. D'accord ? Les espaces je les remplace par un tiré. Voilà. Ensuite, le nom du site, et bien restons sur les arts de la table. Alors le nom du site c'est arts de la table. Ça on ne va pas changer. La description du site, c'est un peu le slogan de votre site, mais qu'on pourra modifier plus tard. On va le mettre tout de suite. De beaux objets, de beaux objets, de beaux objets, de beaux objets chez vous, par exemple. Alors, activer l'option multi-sites WPMU, alors ça, je ne vous recommande pas de le faire, sauf si vous êtes déjà à l'aise avec Wordpress et que vous gérez déjà de multiples sites avec un seul Wordpress. Nous, ce n'est pas notre cas, donc on ne va surtout pas cocher cette case. D'accord ? Alors, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un compte administrateur. D'accord ? Alors, le compte administrateur, je voudrais masquer, voilà. Le compte administrateur, c'est le compte avec lequel vous allez pouvoir vous connecter à ce fameux Wordpress. Donc, en règle générale, moi je prends toujours tarif. Et puis là, j'ai un mot de passe qui est généralement le même aussi. Et un courriel, une adresse e-mail. Alors, ça peut être admin, ça peut être ce que vous voulez. Pourquoi un courriel est nécessaire ? Eh bien, tout simplement pour que Wordpress puisse communiquer avec vous en cas de souci. C'est rare. Ensuite, la langue. Eh bien, la langue, ce sera French, bien sûr. Et là, il ne faut pas vous presser pour installer. Il faut aller voir ici les plugins et les options avancées. Alors, déjà ici, on a Limit Login Attempts. Ça, c'est un plugin, donc une extension de Wordpress qui étend les fonctionnalités de Wordpress et qui permet de limiter le nombre de fois où on se log, c'est-à-dire où on se connecte au site en tant qu'administrateur. En gros, c'est un outil anti-piratage par brute force pour ceux qui connaissent. Donc ça, je vous recommande de l'installer. Le Classic Editor, nous verrons quand nous parlerons de Wordpress ce que c'est. En fait, il est Wordpress à deux éditeurs de pages, un éditeur classique et puis un éditeur par bloc qu'ils ont appelé l'éditeur Gutenberg. Eh bien, par défaut, aujourd'hui, le Classic Editor n'est plus installé, mais je vous recommande de l'installer. Vous verrez pourquoi dans les prochaines vidéos. Enfin, on a une partie option avancée qu'il ne faut absolument pas laisser de côté. Il faut y aller. Pourquoi ? Parce que là, vous avez le nom de la base de données, le préfixe de la base de données. Vous n'avez pas ça à toucher. Ça va, vous pouvez modifier si vous voulez ses valeurs, mais il n'y a aucune raison. Il faut juste éviter que le préfixe ne soit WP. Mais ça, Planet Oster l'a pris en compte puisqu'il rajoute des choses derrière. Alors, désactiver les notifications de mise à jour, surtout pas. Vous voulez éventuellement, vous avez ici une explication en anglais dans les petits points d'information. En fait, à chaque fois qu'il y aura une mise à jour, vous serez notifié par un e-mail. Au bout d'un moment, si vous faites vraiment confiance dans le temps où vous voyez qu'il n'y a pas de problème, vous pourrez désactiver les notifications en cochant cette case. La mise à niveau automatique. Alors, ça, c'est très important. Donc, vous voyez ici, il y a marqué ne pas faire de mise à jour. En fait, il va falloir cliquer là-dessus. Upgrade to any latest version available. Là, il vous propose de faire des mises à jour vers toutes les versions qui sont disponibles, que ce soit des versions majeures ou des versions mineures. Et c'est ça que je vous recommande de façon à ne pas avoir à le faire manuellement. Là, ça va se faire automatique. Et d'ailleurs, ensuite, il nous le précise ici. Mise à jour automatique des plugins de WordPress, oui ou non ? Alors, oui, évidemment. Et mise à jour automatique du thème WordPress, alors là aussi, oui, évidemment. Alors, ensuite, une dernière chose, nous restons d'installer notre WordPress, c'est le thème qu'on veut appliquer à notre WordPress. Alors, vous voyez que WordPress a ceci d'intéressant, c'est qu'il sépare le contenu du contenant. Le contenu, c'est vous qui allez le rédiger, l'écrire, etc. Par contre, le contenant, c'est tout l'aspect graphique. Et l'aspect graphique de votre site, vous voyez qu'il y a plusieurs aspects possibles graphiques. Et ces aspects graphiques sont gérés par des thèmes graphiques. D'accord ? Alors, un thème graphique, l'avantage, c'est qu'en un seul clic, vous pouvez changer de thème graphique sans changer, bien entendu, le contenu de votre site. C'est juste la manière dont il sera présenté, c'est son look, son design qui sera changé par le thème graphique. Alors là, on va prendre n'importe quel thème graphique, puisqu'on va voir dans un deuxième temps, là, vous voyez le thème graphique avec les pages, la page about, la page à propos, comment elle se présente, la page blog, comment est-ce que les trucs se présentent, vous pouvez voir la page contact, vous pouvez voir un peu toutes les pages de ce thème-là, et vous pouvez donc sélectionner le thème ou pas, c'est vous qui voyez. D'accord ? Une fois que votre thème est sélectionné, on a, voilà, on a sélectionné un thème, il ne nous reste plus qu'à envoyer le début de l'installation et éventuellement de recevoir un courriel lorsque l'installation sera terminée, mais vous allez voir que ce n'est même pas la peine tellement l'installation se passe rapidement. Je vous rappelle que l'installation doit se faire dans le répertoire art de la table, d'accord ? Alors, on va procéder à l'installation et je ne vais même pas mettre la vidéo en pause, vous allez voir que c'est très rapide, vous allez voir que ça dure vraiment une à deux minutes, mais deux minutes, c'est un grand max, vous allez voir, là, ça a tendance à bouger pas trop rapidement, mais vous allez voir que d'un coup, ça va faire des bons et voilà, dans les secondes qui viennent, ça devrait être terminé. Donc là, on en est à 30%, 31%, donc là, on ne devrait pas tarder à avoir un bon, voilà, le bon et c'est fini. Vous voyez, donc, ce n'est pas vraiment quelque chose qui prend du temps d'installer un blog WordPress et vous avez vu, à condition de remplir, j'ai reçu un mail comme quoi une nouvelle installation a été faite, j'ai de notification ici, voilà, comme quoi, ça a bien été installé, félicitations, le logiciel a été installé avec succès. Alors, il a été installé ici, thconseil, slash art de la table, comme je vous le disais, d'ailleurs, on peut aller regarder à quoi il ressemble, il ressemble forcément à quelque chose puisqu'on a appliqué un thème graphique, même s'il est vide de contenu. Donc là, vous voyez, ça c'est notre thème graphique avec déjà des choses pré-établies, pré-rédigées en anglais, etc., que nous pourrons, bien entendu, éditer et modifier comme on le veut. On va le voir, comment est-ce qu'on peut modifier tout ça maintenant. Donc ça, c'est l'URL du site, d'accord, et maintenant si on veut modifier ce site, eh bien, à cette URL, on va juste rajouter ici un slash WP pour WordPress, tiré admin. Tous les sites par défaut sur WordPress ont cette adresse de connexion à l'administration. C'est l'adresse de votre site, à la fin et un slash, vous rajoutez WP pour WordPress, tiré admin, parce que vous voulez vous connecter en tant qu'administrateur. D'accord ? Et rappelez-vous, on a donné, ici, c'est ce qu'on a besoin, on a donné un identifiant, c'est, voilà, ou une adresse e-mail, et surtout un mot de passe. Rappelez-vous, quand on a installé WordPress, on a donné ces deux informations. Donc là, je vais mettre ce souvenir de moi, et je vais me connecter. Et nous voici connectés, donc, sur notre tableau de bord de WordPress, et voici à quoi ressemble WordPress. Alors, le but du jeu de cette vidéo était de vous montrer comment installer WordPress. Maintenant, à cette étape-là, je récapitule, vous devriez avoir votre propre nom de domaine, votre hébergement chez Planète Oster. Chez Planète Oster, vous savez comment vous connecter à votre espace membre, comment accéder via mes services et mon portfolio. Vous savez comment accéder au Cpanel. À partir du Cpanel, vous savez faire deux choses maintenant. Vous savez créer les adresses e-mail nécessaires à votre nouveau nom de domaine, c'est vous qui choisissez. Vous savez créer les comptes de messagerie, et vous savez rediriger, voire la vidéo correspondante, vous savez rediriger ces adresses e-mail vers d'autres adresses e-mail. Aujourd'hui, ce que nous avons vu, c'est l'installation aisée, en quelques clics, vous voyez, de WordPress, à l'aide de la rubrique, ici, Softaculous, app installaire. J'espère que cette vidéo vous a plu, et nous continuons avec des prochaines vidéos sur la découverte de ce formidable outil qui est WordPress. Je vous dis à une prochaine vidéo.